Je souhaite créer des petites fiches pour mon personnel directement dans Excel pour pouvoir utiliser, par exemple, les fonctionnalités de cellules et de formules. Mais je vais avoir besoin d'éléments aussi d'illustration, par exemple la photographie d'identité de la personne, etc. J'ai donc ici, vous le voyez, une feuille qui est préparée avec, ici sur les côtés, les différentes informations de communication, les coordonnées de cette personne. Je vais maintenant insérer une image. Je vais donc cliquer tout en haut à gauche dans le menu insertion. Puis, je vais retrouver ici, vous le voyez, l'outil d'illustration. Un simple clic ici pour faire afficher les différents éléments d'illustration que vous pouvez insérer. Je vais choisir ici images, tout simplement. Sachez que vous pouvez aussi retrouver des images en ligne avec un moteur de recherche. Je vais choisir pour l'instant simplement images. J'ai maintenant l'image, donc la photographie d'identité de Hervé Martin qui se trouve sur le bureau. Donc, je vais simplement sélectionner cette image et cliquer ensuite sur insérer. Une fois que vous avez inséré une image, sachez que vous pouvez la déplacer, la redimensionner et même lui appliquer des effets de rotation. Donc, je positionne le curseur de la souris sur l'image. Je clique. Je maintiens le bouton de la souris appuyé. Et je déplace ainsi l'image où je le souhaite. Pour redimensionner l'image, positionnez le curseur de la souris sur l'un des petits grappins qui se trouvent sur les côtés. Donc, soit celui-ci, soit par exemple celui-ci en bas à droite pour redimensionner en diagonale. Je clique. Je maintiens appuyé. Et je déplace le curseur de la souris pour redimensionner cette image comme ceci. Ensuite, sachez que lorsque vous sélectionnez une image, vous avez un nouvel onglet qui apparaît et qui s'appelle format. En effet, si je clique sur le côté, vous le voyez, cet onglet disparaît. Donc, je sélectionne à nouveau la petite image et je vais avoir l'onglet format qui apparaît. Maintenant, je peux appliquer un style sur cette image. Cliquez simplement sur la petite flèche vers le bas qui se trouve à cet endroit-ci. Et vous avez, vous le voyez, un certain nombre de styles d'image que vous pouvez utiliser. D'ailleurs, lorsque vous positionnez le curseur de la souris sur une image, eh bien, vous avez immédiatement l'effet qui est appliqué à cet endroit-ci derrière, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais sélectionner par exemple cet effet-ci. Vous pouvez accentuer les effets de rotation éventuellement en positionnant le curseur de la souris. Vous le voyez à cet emplacement. Je vais déplacer un petit peu l'image pour que vous puissiez voir ici la petite manette qui représente une flèche courbée. Je clique simplement à cet endroit-ci, je maintiens le bouton de la souris appuyé et vous le voyez, je vais pouvoir incliner l'image d'un côté ou de l'autre. Je vais garder ici une image qui va être horizontale, donc comme ceci. Maintenant, vous avez la possibilité d'insérer d'autres éléments, par exemple des rectangles. Donc, je vais simplement retrouver le menu insertion. Ensuite, je vais retrouver à l'intérieur de l'outil illustration les formes. Je clique sur forme et je vais ici créer un rectangle. Je peux même par exemple créer un rectangle avec les bords arrondis si je le souhaite. Un simple clic à cet endroit-ci. Je vais maintenant dessiner mon rectangle. Je clique, je maintiens appuyé et je déplace le curseur de la souris comme ceci pour agrandir le rectangle comme je le souhaite. Sachez que vous pouvez tout de suite écrire à l'intérieur de ce rectangle. Simplement, utilisez votre clavier. Je vais par exemple écrire marketing comme ceci. Ensuite, lorsque vous sélectionnez du texte, par exemple en double-cliquant ou en cliquant trois fois à l'intérieur de votre forme, vous avez, vous le voyez, un petit menu contextuel qui apparaît et qui vous permet de choisir la police, le style de caractère ainsi que la taille de la police. Je vais choisir une taille à 16 par exemple et je vais aussi choisir par exemple un style gras pour ce texte-ci. Vous pouvez aussi, vous le voyez, centrer ce texte. Vous pouvez aussi passer par l'onglet accueil. Je clique ici sur l'onglet accueil et vous le voyez, je vais pouvoir ainsi centrer même verticalement ce texte-ci. Une fois que vous avez créé votre forme, sachez que vous pouvez par exemple la dupliquer. Je la sélectionne, j'utilise le raccourci clavier CTRL-C et ensuite je clique à côté CTRL-V. Je peux ensuite déplacer cette deuxième forme par exemple à cet endroit-ci. Donc avec un glisser-déplacer, vous le voyez, je peux déplacer les différentes formes. Je vais changer ici le texte par exemple, je vais rentrer communication. Maintenant que j'ai bien mes deux formes, je vais pouvoir leur appliquer des styles différents. Donc par exemple, je sélectionne cette première forme, je me rends ici dans l'onglet format et je vais choisir ici le type de forme qui m'intéresse. Par exemple, je vais choisir cette couleur orange. Je sélectionne ensuite communication, puis je sélectionne à l'intérieur de cette liste-ci un autre type de style de forme. Maintenant je souhaite entourer ces éléments avec une ellipse. Je vais donc cliquer ici sur insertion et je vais choisir dans les illustrations d'insérer des formes. Je vais choisir l'insertion d'une ellipse comme ceci. Je sélectionne donc comme ceci avec la souris, un glisser-déplacer et je vais pouvoir déplacer mon ellipse de manière à avoir, vous le voyez, une ellipse autour de ces deux formes. Donc je relâche le bouton de la souris comme ceci et je vais d'ailleurs redimensionner un petit peu mon ellipse pour la centrer. Maintenant avec un clic droit, vous avez la possibilité de choisir le plan de cette ellipse puisque vous voyez qu'elle arrive au premier plan. Choisissez ici mettre à l'arrière-plan et vous pouvez choisir soit de la reculer d'un cran, soit de la mettre complètement à l'arrière-plan. Je choisis mettre à l'arrière-plan et je vais maintenant choisir la couleur de remplissage de cette ellipse. En cliquant ici sur remplissage, par exemple, je vais choisir une couleur verte comme ceci. Vous pouvez aussi gérer les contours des différentes formes. Donc je vais par exemple sélectionner mon ellipse, j'appuie sur la touche shift hommage de mon clavier. Je sélectionne ensuite les différentes formes qui ont été insérées et je vais maintenant définir le contour. Donc ici je clique sur contour à l'intérieur toujours de cet onglet format. Je vais choisir un contour de couleur noire et je vais choisir un contour d'une épaisseur de 2,5 par exemple. Ensuite, vous avez la possibilité de créer des flèches. Donc simplement rendez-vous à nouveau ici dans insertion et vous avez la possibilité de créer des flèches dans illustration puis formes. Et vous avez ici une bibliothèque de formes avec notamment les flèches. Je vais ainsi pouvoir par exemple créer des flèches comme ceci. Vous avez aussi, vous le voyez à l'intérieur de l'onglet format, d'autres formes qui vous sont proposées à cet endroit-ci. Donc je vous laisse explorer les différentes formes qui existent et les ajouter simplement avec un glissier déplacé à l'intérieur de votre feuille. Vous savez donc maintenant comment illustrer une feuille de calcul avec Excel 2013.